Alléluia, Alléluia, Doamne, Doamne, Annelou, Alléluia, Doamne, Alléluia, mouillard, s'amérite et à Aïe, gloire, 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 gloire Alléluia, alléluia, gloire Alléluia, alléluia, alléluia Alléluia, s'amérite et à mars Amen Nous vous saluons ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ Et nous remercions le Seigneur pour sa présence au milieu de nous Ouvrons alors nos Bibles dans Estras chapitre 10 Le verset 4 Nous lisons Lève-toi Car cette affaire te regarde Nous serons avec toi Prends courage et agis Pendant que vous vous asseyez Ajoutons 2 Pierre chapitre 1er A partir du verset 10ème C'est pourquoi frère Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection Car en faisant cela Vous ne broncherez jamais C'est ainsi en effet Que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Vous sera largement accordée Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ce chose Bien que vous le sachiez Et que vous soyez affermis dans la vérité présente Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente De vous tenir à neveille par des avertissements Car je sais que je la quitterai subitement Ainsi que notre Seigneur Jésus Christ me l'a fait connaître Mais j'aurai soin qu'après mon départ Vous puissiez toujours vous souvenir de ce chose Disons un mot de prière au Seigneur Seigneur Jésus Christ notre Dieu Tu étais déjà dans la salle Seigneur Pendant que nous étions en train de te louer Cela nous reconforte bien aimé Jésus De savoir que tu es l'éternel Qui tient toujours ta parole Maintenant oh Dieu L'étape la plus importante vient d'arriver Jésus Celle de pouvoir entendre toi nous parler Tu avais dit dans ta parole Que dans le dernier jour Personne n'enseignera son prochain Mais ça sera ton esprit qui pourra tous nous enseigner Et c'est tout ce que nous désirons ce matin Seigneur Pour que ton esprit vienne enseigner nos cœurs Accorde-nous un entendement spirituel Jésus Christ notre Dieu Donne-nous vraiment la grâce Et la capacité de pouvoir saisir Ce que l'esprit dit à l'église Accorde-nous ta grâce Jésus Christ notre Dieu Et surtout mets-nous de côté Nous ne voulons pas bien aimer Seigneur Que nous puissions constituer un obstacle Pouvant t'empêcher d'atteindre le cœur de ton peuple Viens vraiment ôter tout ce qui est de l'homme Seigneur Même un sentiment que nous pouvons vouloir transmettre Oh Dieu Venant de nous-mêmes Seigneur Bloque cela Ne laisse jamais qu'il y ait quelque chose de moi Bien aimé Seigneur Qui sera transmis ici ce matin Toi-même Jésus Christ notre Dieu Viens Car Frère Branham nous dit Que le don c'est savoir s'écarter Pour que toi tu puisses prendre place C'est ce que nous te demandons Pour que tu puisses le faire Bénis ces écritures que nous venons de lire Accorde-nous un entendement spirituel Accorde-nous une atmosphère convenable Pour que nous puissions t'entendre nous parler Au nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen Encore une fois que le Seigneur Dieu vous bénisse La petite exhortation de ce matin Je l'ai intitulée Lève-toi car cette affaire te regarde Ou encore Prends conscience de ce que tu es Et agis en conséquence Amen Prends conscience de ce que tu es Et agis en conséquence de cela Je crois que tout au long de la semaine Nous avons vu comment La parole était en train de nous montrer Le but pour lequel le Seigneur nous a appelé Frère Branham nous a dit que Le Seigneur ne nous avait pas appelé Pour que nous puissions juste former Un groupe de gens rassemblés Comme nous sommes rassemblés Dieu ne nous avait pas appelé Pour qu'on soit juste des gens Qu'on pourra appeler de frères ou des sœurs Et même le but pour lequel Il nous avait créé Ça n'avait jamais été Que quelque chose d'autre Vienne dominer sur nous Mais Branham dit que Le dessein des dieux Le grand programme Qu'il est en train d'exécuter Tout ce temps C'était que lui Dieu Et il a prééminent Sur le corps de son église Dieu ne t'avait jamais créé Pour que le monde Vienne dominer sur toi Dieu ne t'avait jamais créé Pour que l'église Vienne dominer sur toi Dieu ne t'avait jamais créé Pour que la famille Ou la tribu Vienne dominer sur toi Et Dieu est eux Que lui-même Vienne dominer sur son église Et c'était Ça devrait se faire Au travers de son esprit C'est pourquoi Frère Branham nous avait montré Que si le Seigneur L'avait envoyé Le Seigneur ne l'avait jamais envoyé Pour qu'il puisse Construire des églises Le but de Dieu N'est pas que nous puissions Former un grand rassemblement Notre satisfaction Ne viendra jamais Quand nous construirons une église Notre satisfaction Ne viendra jamais Quand nous obtiendrons Un poste à l'église Notre cœur Ne sera jamais satisfait Quand nous aurons Deux millions de dollars Mais le but de Dieu En nous mettant sur la terre Le but de Dieu En nous appelant la parole C'est que nous devenions Les lieux d'habitation De son esprit C'est que chacun de nous Arrive à la ressemblance De Jésus Christ Et quand on peut nous regarder Qu'on voit Christ Marchant au travers Des êtres humains Que ta vie devienne une chair Où Jésus prêche Sa propre parole C'est ça le but De notre vocation C'est à ça Le Seigneur Dieu nous a appelé Et Frère Branham Nous a dit Le but de notre vocation C'est que nous devenions L'image parfaite De Jésus Christ Et que nous puissions Attirer le monde Parce que Jésus avait dit Que nous sommes Le sel de la terre Nous ne devons pas Perdre notre saveur Et le sel doit avoir Une saveur Et quand vous entrez En contact avec le sel Vous devez normalement Avoir soif Quand vous goûtez au sel Vous devez boire de l'eau Et Frère Branham nous dit Qu'un chrétien Tous ceux qui sont autour de lui Doivent toujours avoir Le désir de pouvoir Lui ressembler Il nous a dit Que nous devons Toujours nous rappeler Nous ne devons jamais oublier Que nous sommes L'agent de publicité De Dieu Nous sommes Le panneau publicitaire De Dieu Nous devons arrêter La distraction Nous devons arrêter De nous intéresser Aux futilités Comprendre que le ciel Compte sur nous Comprendre que le ciel Nous regarde Amen Parce que Frère Branham nous a dit Le monde aujourd'hui Est devenu insensible Normalement les gens du monde Deveux voir Dieu Même en observant la nature Frère Branham nous a dit Il regarde la nature Ils voyaient le soleil S'élever Se coucher Mais leur conscience Est insensible Ils sont incapables De voir Dieu Dans le coucher Du soleil Ils entendent Les cris des oiseaux Mais leur conscience Est insensible Incapables de voir Dieu Dans le cri des oiseaux Ils voyaient les fleurs Ils voyaient les zèvres Mais incapables de voir Dieu Là-dedans Mes frères Branham nous a dit Le seul moyen pour eux De pouvoir voir Christ Ça sera quand toi Tu vas manifester Jésus Christ Quand tu auras la vie Qui te montrera Christ Quand tu deviendras Une pitre vivante Quand on sera capable De créer une nouvelle Bible Avec ta vie C'est là que nous devons Cesser avec la distraction Comprendre que nous avons Une très grande responsabilité Nous avons une responsabilité Terrible de la part des dieux D'attirer le monde Par notre propre vie Mais qu'est-ce que nous sommes devenus Qu'est-ce que nous sommes devenus A quoi ressemblerait la Bible Aujourd'hui Si elle devrait être écrite Avec notre propre vie Le Seigneur nous a interpellé D'arrêter avec le formalisme Le véritable christianisme Est différent du formalisme Un chrétien doit avoir 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 Pas un chrétien qui a des coupures Une semaine tu es chrétien Et la semaine suivante On ne peut plus voir la chrétiennité Ce christianisme Que tu as comme couverture Que tu peux enlever Reporter Amen Père Branham a dit Qu'on arrête avec ce genre de christianisme Un chrétien ne doit pas avoir De délestage dans sa vie Un chrétien Il doit être chrétien Tout le jour Il doit être chrétien Chaque semaine Chaque mois En venant tu es chrétien Et au retour tu es chrétien Les gens qui te croisent en allant Ils peuvent témoigner Que tu es chrétien Et là où tu arrives On te demande encore Que tu es chrétien Amen Tu n'as pas de délestage Mais deux fois Nous nous intéressons De futilité Père Branham a dit Alors que nous devions attirer les gens Par notre propre vie Mais nous sommes en train De nous disputer Pour des choses unitiles Nous sommes en train De nous disputer Sur nos croyances Nous sommes en train De nous disputer Sur des choses Qui n'ont pas de valeur Alors que les païens Meurent dans les rues Alors qu'il y a des pécheurs Qui meurent Sans même entendre Le nom de Jésus Amen Nous devons nous mettre au travail Arrête avec la distraction Écoutez ce que Frère Branham a dit La vie éternelle est comment la recevoir Paragraphe 195 Ici même où les gens Se querellent pour des futilités Et des choses pareilles Pendant que vous vous disputez Pour des futilités Pendant que vous vous disputez Sur des choses sans importance Pendant que tu es en train De lutter pour obtenir un poste Pendant que toi Ton souci c'est juste Avoir de l'argent Très bon à me dire Quand les gens se disputent Pour des querelles Et pour des futilités Cent quarante mille païens Meurent chaque jour Cent quarante mille Meurent chaque jour Et sans vous rencontrer Jésus Ou plutôt Ils vont rencontrer Un Dieu juste et honnête Sans connaître quoi que ce soit Son sujet Cent quarante mille Meurent chaque jour C'est le nombre de païens morts Sans avoir entendu Le nom de Jésus Christ Il meurent chaque jour Il meurent chaque jour Et nous 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 discutons pour savoir Si nous sommes précipitériens ou méthodistes Quelle disgrâce Quelle honte Pendant que les païens meurent Alors que nous nous devions devenir des épîtres Alors que nous devions être des chrétiens Qui laissent les empreintes Sur le sable du toit Sur le sable du toit Il aimait beaucoup le psaume de ce poète Longfellow Il dit que dans son psaume là Il avait un couplet qui disait La vie de tout le grand homme Nous montre que nous pouvons aussi rendre notre vie sublime Pour qu'autant des adieux Autant des adieux Autant de séparation Que nous puissions laisser des traces sur le sable du temps Pour qu'un jour Quand les autres pèleront viendront Et qu'ils feront les empreintes Que nous avons laissés sur le sable du temps Qu'ils puissent reprendre le courage Qu'ils puissent reprendre le courage Tout un chacun de nous tel que Dieu nous a créé Il y a toujours quelqu'un qui t'observe Et qui te prend quelque part pour modèle Ne l'oubliez pas Tout un chacun de nous A toujours quelqu'un qui l'observe Quelqu'un qui le considère quelque part comme absolu Quelle sorte d'influence tu donnes à celui-là Cette personne qui t'observe Tu lui laisses qu'elle s'empreinte Tu lui laisses que l'histoire Est-ce qu'il peut un jour s'appuyer sur toi Quel genre de chrétien sera-t-il Comme il te considère toi comme modèle Tu ne t'intéresses pas de l'influence Qu'est-ce que tu es en train de laisser Tes enfants C'est une sorte de chrétien Intimidant Amen Voyons les empreintes Que nous sommes en train de laisser Qu'est-ce que nous représentons Pour le royaume de Dieu Quand nous lisons cette Bible Nous voyons ce que Dieu a fait Avec les autres chrétiens Pourquoi il ne peut pas le faire avec nous Il pouvait être rassemblé Comme nous sommes rassemblés dans Acte 4 En train de prier Il termine à prier Un tremblement de terre se fait Il savait Dieu comme une réalité Dieu n'était pas comme une histoire Mais comment aujourd'hui Dieu est en train de devenir comme un mythe Dieu est en train de devenir comme une illusion Qu'il y a des gens pouvaient être en prison Pour les silas En train de chanter En train de chanter A un moment donné Un ange de Dieu encore dans la prison Elle est libérée Amen Qu'est-ce qui fait que ce genre Est-ce qu'il est plus près du royaume comme ça Nous avons créé à des dieux Amen Pourquoi Dieu ne peut-il pas être une réalité pour nous aujourd'hui ? Combien ils étaient plus près du royaume ? Regardez les empreintes qu'ils nous ont laissées. Aujourd'hui nous nous appuyons sur eux. Aujourd'hui tu prends le nom, moi je ne suis plus Isidore, moi je m'appelle Simon Pierre. Pierre là avait tiré son nom où ? C'était non normal, mais c'était l'influence de sa vie qui a rendu son nom avec du poids aujourd'hui. Est-ce que toi aussi tu ne peux pas rendre ton nom éternel dans le temps ? Quand tu ne seras plus, le jour qu'on citera ton nom, qu'est-ce qui peut remonter dans la mémoire de Jean ? Quelle sorte d'empreintes nous sommes en train de laisser ? Quelle sorte de témoignage ? Tout homme qui vit sur la terre, il est en train de rédiger son histoire propre. Chaque jour, tu es en train d'écrire ton histoire. Ça sera quelle sorte d'histoire que nous allons lire alors que tu ne seras plus ? Il pourra suivre tes empreintes un jour. Que le jour que tu deviendras un arbre qui a de l'ombrage en dessous duquel les autres peuvent venir s'y réfugier. Pierre Branham dit, le christianisme, c'est comme une course de relais. Amen. Nous sommes fortifiés aujourd'hui. C'est parce que nous avons vu ce que les autres ont fait. Il dit, si Paul n'avait pas marché comme il avait marché, Iréné n'allait pas savoir comment marcher. Iréné est venu, il a vu les empreintes de Paul. Il a commencé par là et il est allé plus loin. Il s'est arrêté. Il est passé. Quand Colomba vient, il regarde les empreintes de l'autre. Il voit comment il a marché. Il suit les mêmes empreintes. Il continue aussi jusqu'à un certain moment. Maintenant ceux qui viennent aussi après toi. Il a eu l'occasion de suivre les empreintes des autres. Mais qui suivront aussi tes empreintes ? Ils aboutiront où ? Qu'ils suivront mes empreintes ? Ils aboutiront où ? Et tu n'as même pas le souci de savoir quel genre d'empreintes tu es en train de laisser. Deux fois, toi tu penses que tu marches bien. Deux fois, je pense que je vis bien. Deux fois, nous pensons que nous vivons bien. Mais est-ce qu'on ne peut pas d'abord s'arrêter ? Pour observer les empreintes que nous avons laissées jusqu'à là. Pour nous demander les gens qui nous regardent là. Ils sont en train de voir quoi ? Arrête-toi d'abord. Observe ce que tu as laissé jusqu'à là. C'est quel genre d'empreintes ? Amen. Frère Branham raconte une histoire. Au sujet d'un monsieur qui était sorti le jour de la Noël. Il était sorti avec son jeune garçon. Il est allé rendre visite à ses amis. Partout où il arrivait, on lui offrait un verre de vie. Il prenait, il veut faire. En tout cas, ça fait très longtemps. Oh, prends quand même un verre. On lui offrait un verre. Il prenait, il veut faire. Il arrive chez l'autre encore. Comme c'était un jour, il ne travaillait pas. C'est qu'en tout cas, ça fait longtemps. On ne s'est pas vu. On prend quand même un verre. On lui donnait et il prenait. Frère Branham dit, à la fin, il s'est retrouvé complètement ivre. Il a dit à son fils, mon garçon, je ne saurais pas te porter. Je suis très faible. Comme ça, suis-moi derrière. Frère Branham dit, lui pensait qu'il marchait bien. Il a marché pendant un moment. Amen. Mais après un moment, il s'est dit. Les garçons, ils restaient où ? Il s'est arrêté. Pour voir d'abord, le garçon qui le regardait. Qui le suivait derrière. Comment il venait. Il regarde les garçons. Frère Branham dit, les garçons n'avaient même pas vu. Mais les garçons faisaient comme ça. Il allait comme ça. Il revenait comme ça. Il marchait en zigzag. Mais papa s'arrête. Fiston. Mais comment tu marches comme ça ? Papa. Ce sont tes pas que je suis en train de suivre. Tu m'as demandé de suivre tes pas. Ce sont tes pas que je suis en train de suivre. Amen. Frère Branham dit, il a transporté son garçon. Et il a dit. Seigneur. Jamais je ne prendrai plus de l'alcool. Comment il est parvenu à cette décision ? C'est quand il a su voir. Ceux qui venaient après lui. En suivant la manière que lui vivait. Quel genre de gens il serait ? C'est là qu'il est parvenu à cette décision-là. Amen. Quel genre de personnes seront-ils les gens qui nous regardent ? Frère Branham dit, il avait son ami appelé Francky Weber. Quand Frère Branham avait 23 ans, Francky avait déjà 25. Et ce jour-là, Frère Branham était à lâcher. Francky a amené son offrande d'anniversaire pour 25 ans. Quand Frère Branham Ricard de 25 cents, Francky a déjà 25 ans. C'est qu'il est prêt de mourir. Qu'est-ce que j'essaierai quand j'aurai 25 ans ? Il dit, mais ce matin, c'est mon fils Billy qui vient de totaliser 25 ans. Il dit que c'est que le temps passe. Il n'attend personne. Voyons les empreintes que nous les sommes jusque là. Il y a déjà 30 ans. Tu penses toujours que tu as du temps. On a un peu plus tard. 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 40 ans. Tu maries, toi, et tu ne te maries pas. Moi, je suis encore très jeune. C'est comme ça que les autres sont dans les spirituels. Il y a 30 ans. Je ne suis pas encore. Je ferai ça. Regarde dans la Bible. Les gens à ton âge sont là. Ils s'explosent. Ils avaient déjà fait avec les seigneurs. Il y a déjà 40 ans. Jésus Christ, à 33 ans, son ministère sur la terre terminé, est reparti. Mais toi, tu as déjà combien ? Vers Branham, il dit, j'ai maintenant 43 ans, mais le 20 ans, je le fais déjà consacrer au service de Dieu. Après 23 ans, il était déjà lâché, servant le Seigneur, et il nous est totalement consacré. Aujourd'hui, vous pouvez vous appuyer sur lui, demain, votre pasteur passera, si le Seigneur tarde, il peut venir, les générations qui viennent appeler, est-ce qu'ils peuvent venir vers toi, pour entendre quelque chose venant de Dieu, un conseil de la parole, il vit toujours en l'air, il vit toujours en l'air, tu penses toujours que les choses de Dieu, c'est pour les autres, là, les autres, là, les autres. Les autres, là, c'est qui ? Elles sont allées dans quel corps pour devenir les autres ? Ils sont allées dans quel corps ? Pourquoi sont-ils devenus les autres à tes yeux ? C'est pourquoi Dieu t'a dit ce matin ? Cette affaire-là, te regarde, ne pense pas que ce sont les autres, c'est sur toi que le Seigneur compte, c'est sur toi que le Seigneur compte. Le Seigneur t'attend, toi. Amen. Frère Branham a dit, aujourd'hui, Dieu n'a pas d'autre main. Amen. Sinon, t'aimais à toi. Par aimer du pasteur, Dieu compte sur tes mains. Amen. Dieu n'a pas une autre bouche. Sinon, ta bouche, la ma soeur, c'est cette bouche-là que le Seigneur attend. Amen. Prends conscience de ce que tu es. Prends conscience de ce que tu es. Le Saint-Esprit que tu as reçu, c'est la seule chose qui suffisait pour avoir. Amen. C'est la seule chose qui suffisait. C'est ce qui comptait. Tu es à mesure de vivre comme Pierre avait vécu. Tu es à mesure de vivre comme Paul a vécu. Tu es à mesure de vivre comme William Branham a vécu. Mais seulement, prends conscience. Amen. Comprends qu'il s'agit de toi. Quand Dieu parle du croyant dans la Bible, comprends que ce croyant dont Dieu parle, c'est moi. Amen. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Tu penses toujours que ce sont les autres. Non. Il s'agit de toi. C'est toi ce croyant-là. Dieu n'a jamais dit que vous voyez les miracles qui accompagneront les prédicateurs. Vous voyez les miracles qui accompagneront les hommes. Même toi la sœur. Tu es à mesure de prier pour un malade. Et le malade sera guéri. Amen. Mais le problème est que tu ne prends pas conscience de ce que tu es. Le même Dieu qui est en toi, c'est le même qui était dans Frère Branham. Si réellement, tu l'as reçu. Amen. Frère Branham raconte une histoire. dans son église. Une sœur comme toi. Alors que Frère Branham devrait tenir une ligne de prière. Frère Branham n'était pas encore entré dans la salle. La sœur-là était assise. Elle a vu une mère qui avait son bébé. Attendant la ligne de prière. Elle assis aussi dans l'auditoire. Attendant que le prédicateur arrive. Le Saint-Esprit dans son cœur. Amen. Un chrétien doit toujours être habitué comment causer avec le Saint-Esprit qui est là. Comment toi, Dieu ne te parle pas ? Tu viens dans l'homme pour traiter avec lui. Pour commencer à te parler. Pour commencer à te parler. T'es donné des ordres. Tu deviens son robot. Tu continues les œuvres de Christ. Le Saint-Esprit dit à cette sœur-là. Va vers cette femme-là. Prends son enfant. Prie pour cet enfant. La sœur dit. Elle est venue pour que Frère Branham prie. Si Frère Branham doit prier. Moi, je suis qui pourrais aller prier pour cet enfant-là. En tout cas, ça, je n'accepte pas. Le Saint-Esprit a insisté. Lève-toi. Va vers cette femme-là. Prends le bébé. Peut-être que j'ai sens ça. Parce que cette femme-là n'a pas de siège né debout. Comme ça, je lui cède d'abord mon siège. Cette chose peut cesser. Il l'appelle. Ma sœur, je vois que tu es debout. Tu ne peux pas te mettre. Non, ne vous en faites pas. Je vais essayer de garder ma place dans la ligne de vie. Et le Saint-Esprit persiste encore. Alors, elle a trouvé qu'elle ne pouvait plus résister. Il est allé vers la sœur. En tout cas, je ne sais pas. Est-ce que tu es une chrétienne? Elle a dit oui. Est-ce que si je peux te demander de m'aider à faire quelque chose juste pour me décharger du poids que le Saint-Esprit met sur mon cœur, est-ce que tu peux accepter? Quand je peux te demander de m'aider à faire quelque chose, est-ce que tu peux te demander de m'aider à faire quelque chose? Il lui a dit. Je sais que tu es venu pour que Frère Brana me prie. Je sais qu'il va prier pour cette enfant. Mais si je te demande ça, c'est juste pour me décharger de ce poids que Dieu essaie de mettre sur mon cœur. Quand je suis assis là, le Saint-Esprit ne cesse de me dire que je prie pour ton enfant. Est-ce que tu peux accepter que je prie? Tu crois que ma sœur n'a pas de problème. Elle a pris le bébé. Elle a prié. Elle a remis le bébé. Elle en avait même honte. Elle a même quitté sa place. Elle est montée à l'étage pour que les gens ne le voient plus. Alors, le temps où Frère Brana me devraient entrer, Frère Brana me dit. Ce soir-là, il est arrivé que je perturbe le numéro. J'ai commencé directement avec le numéro de cette femme-là. Alors, quand on appelle son numéro, la femme avance devant. Elle arrive avec son enfant. Frère Brana me prend l'enfant pour lui. Et qu'il prend l'enfant, il fait une vision. Il dit. Cet enfant n'est plus malade. Avant que je n'entre dans cette salle, il y avait une femme assise quelque part là, qui avait pris cet enfant, et a prié pour l'enfant. C'est à ce moment-là, que Dieu a guéri l'enfant. Ton enfant n'est plus malade. Pendant que je parle, cette femme est là au balcon maintenant. Elle est habillée en carreau-caro. Elle est sur la troisième rangée. Et Brana me dit. La femme availle s'évanouir. Et il dit. Mais qu'est-ce qui serait-il arrivé si elle n'avait pas obéi ? Il dit que Dieu savait que si moi j'allais prier pour l'enfant, cet enfant n'allait pas guérir. Il fallait que cette femme la prie dans le plan de Dieu. C'est que Dieu a appelé chacun de nous dans un but. c'est qu'il n'y a pas de membres sans importance. C'est qu'il n'y a pas de membres sans importance. Comment toi tu es un chrétien ? Jusqu'à là, je ne vois pas comment Dieu peut travailler avec toi. C'est qu'il n'y a pas de membres qui peuvent être avec toi. Il dit que dans l'Orient là-bas, là on a invité les gens à la fête. On donnait à chaque invité une robe. Frère Branham a dit, aussi longtemps que vous étiez invité, tu as été obligé de donner à chacun une robe. Si Dieu nous a appelé, si Dieu réellement t'a appelé, c'est qu'il y a réellement une robe pour toi. Et quel était le but de la robe ? Frère Branham a dit, la robe avait le but de donner à chaque invité la même apparence. Amen ! Et la robe, c'est le Saint-Esprit. ça doit nous donner la même apparence. Si Dieu appelle un apôtre aujourd'hui, il doit être le même apôtre comme Etopié. Si il n'y arrive pas, c'est que c'est lui qui ne se connaît pas. C'est lui qui ne veut pas prendre conscience. Amen ! Prends conscience ce matin. Jédéon aussi. Il pensait qu'il n'était rien. Regardez dans le juge 6. Jédéon était là, en train de vouloir fuir le Madianisme. L'ange de Dieu vient. Vaillant héros. L'éternel est avec toi. Monseigneur, moi, un vaillant héros. Il se doutait. Quand Dieu l'appelle vaillant héros, Jédéon est surpris. Il ne croyait même pas qu'il était un vaillant héros. Chère Panamadi, c'est la même chose pour beaucoup aujourd'hui. Peut-être que vous ne savez pas aussi que vous êtes un vaillant héros. Comment tu peux vous appeler ? Et vous avez quelque chose à faire avec toi. Comment toi, tu es un chrétien ? Tu dois avoir une vie de délestage. Frère Panamadi, Dieu ne forme pas de demi-chrétien. Dieu forme de chrétien complet. Le problème, prends conscience. Comprends qu'il s'agit de toi. Le fils de Dieu que la nature attendait. Comprends que ce ne sont pas les pasteurs. Comprends d'abord que ce toi, ce toi que cette nature attendait. Amen. Prenons conscience. Parce que quand aussi longtemps qu'un homme ne prend pas conscience de ses écrits, Il peut même croire qu'il n'est pas sauvé. Alors qu'il est sauvé. Il peut se voir vivre dans le péché. Parce qu'il n'a pas pris conscience de ses écrits. Il peut vivre en dessous de ce privilège. Parce qu'il n'a pas pris conscience de ses écrits. Frère Panam, donnez un exemple. Au sujet d'un vendeur de voitures. Il dit qu'il y avait un monsieur qui vendait de voitures. Ce monsieur-là n'aimait pas la religion. Mais sa femme priait. Il me disait, chérie, Si tu as besoin d'aller dans ton église là. Va. Si tu as besoin de l'argent pour soutenir. Je vais te donner. Mais moi je m'occupe de la vente de mes voitures. Quand il y a un jour, Il a vendu une voiture. Il a oublié les clés dans son veston. Quand il voulait fouiller les clés, Il met la main. Il sort. Il voit un bout de papier. Il essaie d'ouvrir. Il veut en écrire une question là. Avec un point d'interrogation. Quelle était la question ? Où passeras-tu ton éternité ? Ça ce sont les affaires de l'église. Il le prend et il le jette du côté de la poubelle. Alors, quand il le jette, Il sent que, ah ah. Il part encore. Il le prend. Il lit. Où passeras-tu ton éternité ? Les larmes commencent à lui couler sur lui. Il l'a laissé. Il est entré dans la voiture. Il est parti. La voix lui dit. Tu as jeté. Mais cette question là, Tu dois la régler. Depuis ce jour-là, Le trouble est entré en lui. Lui, il n'aimait pas les choses des dieux. Il a commencé à chercher Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour trouver la paix ici ? Il est allé voir. On lui a dit, va un peu voir Oral-Robert. Il est allé chez Oral-Robert. Il lui a parlé. Oral lui a dit. Oral-Robert, fais un effort. Oral-Robert, prie. Jusqu'à ce que tu vas parler en langue. Si tu peux parler en langue, la chose sera réglée. Il est resté avec eux. Il a prié. À un moment, il a parlé en langue. Il parle en langue. Il sent que ce n'est toujours pas réglé. Amen. Le parler en langue n'a pas réglé la chose. Quelqu'un d'autre lui a dit. Va d'abord voir Billy Graham. Il est allé voir Billy Graham. Il lui a parlé. Il lui a dit. En tout cas, prie avec nous. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu vas pleurer et te répandir. Il est allé. Il a pleuré. Après, le pleur, rien n'était réglé. Il sent toujours qu'il y avait un vide. Il est allé chez les méthodistes. Les méthodistes lui ont dit. Si tu peux arriver à crier, la chose sera réglée. Il est allé avec eux. Il a crié. La chose n'était pas réglée. Alors un jour, un monsieur lui a dit. Est-ce que tu ne peux pas aller voir le révérend Branham ? Alors il s'est décidé pour aller voir Fré Branham. Quand il arrive pour voir Fré Branham, il lui raconte. Alors, j'étais chez les méthodistes. Ils m'ont demandé de crier. Mais la chose n'est pas réglée. J'étais chez ceux-ci. Ils m'ont demandé de pleurer. Mais je sens que ce n'est toujours pas réglé. Fré Branham le regarde. Il dit. Mais ce n'est pas ça qui amène Christ. Ça vient après avoir reçu Christ. C'est que toi, tu es en train de chercher là. Tu l'as déjà reçu. Quand ça ? Mais la conversion c'est quoi ? La conversion c'est faire demi-tour. Toi, tu savais que tu n'aimais pas la religion. Toi, tu savais que tu n'aimais pas les choses de Dieu. Mais regarde que le jour que tu as vu ce bout de papier-là, que tu as vu ce bout de papier-là, les larmes ont coulé sur le jour. La religion que tu as hissée là, tu as commencé à chercher maintenant ça. Tu as commencé à chercher Dieu. Frère Branham lui dit, c'est ce jour-là que Christ est entré en toi. Monsieur le regarde. Frère Branham, tu veux dire que pour ce jour-ci, j'avais déjà reçu Christ. Frère Branham lui dit, c'est la vérité. Et c'était ce jour-là que c'était fini pour lui. Il a oublié à ses frères Branham. Il lui dit, frère Branham. D'ailleurs, maintenant, là, je sens que c'est réglé. La chose est réglée. Pourquoi ? Il a pris conscience. Dieu ne lui a rien ajouté. Amen. Dieu ne va rien t'ajouter. Le Saint-Esprit que nous avons, c'est le même Saint-Esprit que le Pierre a reçu, que le Pôle a reçu, que Frère Branham a reçu. C'est avec ce Saint-Esprit-là que Pierre est allé jour à la porte d'appeler la belle. Il a trouvé un boiteur. Il lui a dit, je n'ai ni eau, ni argent, mais c'est que j'ai quoi ? Le Saint-Esprit, le même que tu as, le même que j'ai. Lève-toi et le paralytique s'est lévé. Mais pourquoi pas toi ? Pourquoi pas moi ? Prenons conscience. Nous allons partir mais vivre devant le Seigneur. Pourquoi nous ne pouvons pas travailler pour le Royaume ? Qu'est-ce que nous allons montrer au Seigneur ? Qu'est-ce que nous avons fait avec son Saint-Esprit ? Auquel nous sommes comme cet ouvrier-là qui est allé enterrer l'argent de son maître. Le Saint-Esprit t'est donné par Dieu et t'es en train même de ruiller. Amen. Ne faisons rien. Tu penses que le Pierre était des hommes spécials ? Non. La chose est qu'il les avait rendus spécial. C'est la même robe que tu y as là. Essaye de porter la robe convenablement. Ça va te donner la même apparence. Tu seras aussi incréciable. Tu laisseras une histoire dans le zanar du temps. Si tu prends conscience, si tu comprends que le Seigneur compte sur moi, que le Seigneur compte sur moi, que le Seigneur compte sur moi, Si tu travailles pour le Royaume, comme ça, Faire Pranamati, tu n'as pas de petits-enfants et de grands-enfants. Tu n'as que deux enfants. Amen. Il n'y a pas des enfants chez Dieu qui sont de petits-enfants et de grands-enfants. Dieu vous donne le Saint-Esprit. Frère Pranamati, c'est qu'il vous a fait confiance. Mais ce toi, tu ne connais pas ce que tu as reçu. Tu es comme cette femme-là qui avait des dollars dans la maison qui est mourant de fait en prenant les dollars que ce sont des photos de ses amis, en train de mourir de fait, en train de demander alors qu'elle avait le pouvoir d'achat. Le Saint-Esprit que tu as il a le pouvoir d'achat. Les miracles sont en toi. La vie pure est en toi. La sainteté est en toi. Le paradoxe est en toi. Amen. Le problème prend conscience. Tu n'as pas un Saint-Esprit pour les gens du temps ancien. Et un autre de ce temps c'est le même Saint-Esprit. Amen. Le problème, c'est toi qui as peur de te tenir sur tes convictions. C'est toi qui as peur de prendre Dieu au mot. C'est toi qui as peur de te tenir dans la position du véritable croyant. Amen. Prends conscience ce matin. Comprends que Dieu compte sur toi. Tu n'as pas d'autres enfants aujourd'hui. Oh, si frère van a mettez ici. Si frère van a mettez ici. Il n'est plus. Il n'est plus. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? Et toi, tu es là en train de dormir. En train de dormir. Oh, nous irons au ciel. Nous irons au ciel. Nous allons régner avec Jésus. Tu vas régner sans travailler. Tu vas régner sans combattre. Frère van a mettez. Pour régner, il faut d'abord combattre. Combat d'abord. Amen. Que tu es sur toi le marque de la bataille. Tu es un chrétien qui ne prie pas. Tu es un chrétien qui ne te consacre pas. Qu'est-ce que tu peux montrer comme quoi tu étais sur le champ de la bataille. Qu'est-ce que toi tu as enduré pour l'évangile. Amen. Comment tu vas régner sans combattre? Frère van a mettez une histoire au sujet de milité et du roi César. Écoutez comment il le dit. Comment l'on nous règne avec Jésus? Si nous ne nous combattons pas. Nous devons combattre. Le mémorial des dieux prouve au fil du temps. En 44 nous descendons. Autre fois le grand César Auguste qui est le roi de ce temps-là. Après une grande fameuse bataille il avait remporté une grande victoire. Frère van a mettez nous aussi nous sommes dans une grande bataille. La plus grande bataille jamais livrée est en train de se passer maintenant. et notre roi aussi il nous portera la victoire. Il a déjà vaincu. Amen. Frère au noce de l'agneau après avoir remporté la victoire. C'est ce que on faisait aussi pour César. Il a remporté une grande victoire. On a commencé à organiser une grande fête pour lui. Et César leur dit je désire que quelqu'un chevauche avec moi. Amen. Le roi cherche quelqu'un qui pourra chevaucher avec lui qui pourra réunir avec lui ensemble. On a lancé l'invitation dans le pays. Le roi cherche quelqu'un le roi cherche un militaire avec qu'il peut régner. Un homme digne qui se vaut jamais côté. Cela s'est répandu dans tout le camp. Tous les officiers arrangèrent leurs plumées leur glaive car ils soient entendus que le roi cherche à quelqu'un le formalisme commence. Ils arrangent ceci. Ils arrangent ceci. Ils arrangent ceci. Ils arrangent la manière de parler. Quand ils entendent que le peuple qui est maintenant sort des Etats Unis. Cela convient de se consacrer à l'Eglise. Après l'information change. La prophétie avait dit ceci. les ailes diminuent. Amen. Le formalisme commence. Frère Panam dit les gens vivent aujourd'hui comme si quand Jésus sera prêt de venir il enverra d'abord les anges sur les nuits avec des trompettes pour trompeter sur la terre. Attention Jésus vient. Je me souviens quand on a entendu que Los Angeles s'est englouti. Les pasteurs l'infermènent ils en ont parlé. Regardez comment les gens se sont faits sérieux. Amen. C'est ce que ces officiers faisaient. Quand ils entendent que le roi arrive déjà c'est là qu'ils comprennent qu'il faut maintenant tout arranger. Il faut maintenant tout arranger. on sait que tu faisais quoi. Là la bataille est déjà terminée. Amen. La bataille n'est plus. Ils arrangèrent astiquer leurs glaives et firent vraiment briller leurs armées. Ils s'exercèrent à se tenir au garde de vous. Et exécuter certains salut pour leur roi. Et l'heure est arrivée. Le roi était assis. chacun de passait avec son impressionnante armure devant lui. Peut-être l'autre est allé payer une tenue la neuve. Il a rangé. Il passait là. Il était en train passer. le roi n'a rien dit. Celui s'y passe. Le roi n'a rien dit. Celui s'y passe. Le roi n'a rien dit. Finalement tout au bout de la rangée. Un petit fantasais. Il n'avait pas de bouclier. Il n'était peut-être même pas connu. Il n'avait peut-être même pas un poste l'église. Il était un véritable combattant. Il était réellement sur le champ de bataille. Ça ne dépend pas que tu sois connu. Tu ne ne pas être connu. Tu perds ton temps. On ne m'a pas. On m'aide pas. On ne respecte pas. C'est congé ici pour être respecté. nous avons un objectif être à l'image de Jésus Christ être sur le champ de bataille être sûr que nous avons combattu suivant le règle. Amen Il n'avait pas de bouclis à poli ni de plumet arrangé mais à moins il s'avança devant César il ne savait même pas comment exécuter correctement un salut il n'avait pas de choses formalistes mais il inclina simplement la tête et il s'éloigna quand il s'éloigna César a dit César il voulait déjà passer César le regarde revenez d'abord qui es-tu réveille ici il s'avança César le considéra il y avait sur son visage des cicatrices des incisions il était défiguré infirme il lui demanda où as-tu attrapé ces cicatrices défiguré comme ça il répondit là sur le champ de bataille pendant que je combattais pour mon seigneur César César lui dit monte ici mets-toi à côté de moi qui est celui qui a été testé et éprouvé amen monte ici c'est toi que j'ai cherché c'est toi qui a été testé mais si toi tu ne combats pas si toi tu penses toujours que les choses de Dieu c'est pour les pasteurs les autres les vases mais toi pourquoi Dieu t'a appelé aujourd'hui tu es bien demain tu n'es plus bien est-ce que tu ne peux pas mettre fin à ça si tu arrives à prendre conscience frère ce n'est pas le moment d'arranger des plumes ce n'est pas le de l'instruction tu retiens des citations pour repader les gens ce n'est pas ça le temps est-ce que tu as le marque de la bataille est-ce tu as été sur le champ de bataille qu'est-ce que tu as fait au moment du test est-ce que tu as survécu quand Dieu t'envoie un petit test quand y'a quelqu'un qui te critique un peu c'est le test de Dieu est-ce que tu peux sur revenir à cela est-ce tu n'es sur le ch de bataille pour ton seigneur jésus celui avec qui tu régneras pour combattre il faut régner amen c'est le moment d'être éprouvé au fil du temps c'est le temps où Dieu teste son église afin de voir les cicatrices reçues dans la bataille au cours de dures épreuves au cours de combats au cours de lutte voilà l'homme qui chevauchera ses côtés l'homme qui a été testé l'homme qui a reçu des cicatrices pendant la lutte amen qu'est-ce que toi tu as fait quels sont les empruntes laissées jusqu'à là quels sont les empruntes laissées jusqu'à là mon ami comment Dieu doit toujours être comme une illusion quel est le jour tu deviendras le représentant de Dieu sur la terre incapable de voir Dieu dans ta vie même dans ton propre foyer les gens incapables de témoigner de ton christianisme qu'est-ce que tu diras au maître qu'est-ce que tu as fait avec ton talent un petit test tu as duras cela ah non ma fée ah on m'a dit ah on m'a dit oh tu ne mérite pas pour chevaucher avec lui amen voilà comment tu perds le temps au lieu d'être salé tu as encore des ennemis un chrétien non non un chrétien s'entend avec tout le monde un chrétien n'a pas d'ennemis parce que la bible lui demande des même ses ennemis mais comment toi un frère avec qui tu pries dans la même église mais tu l'appelles l'ennemi une sœur avec qui vous prenez la communion mais vous vous voyez sur la route tu te tournes la tête si fais des choses comme ça et on va toujours s'appeler de chrétien quel genre de christian frère brana m'a dit que chacun de vous se rappelle qu'il est une pitre vivante il est un panneau publicitaire de dieu amen prends conscience ce matin le péché tomber on prend conscience ce matin il pourra quitter la basque l'aiglon était aiglon mais malgré qu'il était aiglon les circonstances sont fait qu'il vive dans la basque cour bien que ton chrétien voilà que tu arrives à faire ce que tu fais mais regardez quand la mer règle n'a pas amené quelque chose d'autre à l'aiglon l'aiglon regarde en l'air il y a un oiseau qui le ressemble il entend la trompette de l'aigle il dit que c'est quelque chose qui répond à la profondeur dit que c'est quelque chose qui répond à la profondeur qu'est-ce que je veux faire alors je sens que c'est toi qui me ressemble cette vie que je mène ici c'est la même malgré moi je n'aime pas céder les stages j'ai commencé à manger la nourriture de poulet qu'est-ce que je veux faire pour quitter la basque envoie-moi le chêne maman je veux monter sur le chêne pour que je quitte la basque la maman lui dit moi je ne t'envoie pas le chêne envoie-moi alors même la corde que je t'envoie même la corde la maman lui dit moi je ne t'envoie pas la corde mais comment est-ce que je vais quitter la basque comment je vais abandonner cette vie comment je vais cesser cette histoire la maman lui dit la force qu'il y a pour quitter la force est déjà en toi il y a la chose qu'il faut moi je ne te donne rien pour quitter la basque tu peux quitter si tu veux tu peux aussi quitter la basque pour ce matin si réellement tu veux quitter la force est déjà en toi les capacités sont en toi tu peux vivre paisiblement avec ta femme à la maison si réellement tu le veux la force est en toi la capacité est en toi je ne pense pas que ceux qui vivent bien dans leur foyer leurs femmes sont des anges non ils ont seulement pris conscience ils vivent comme de chrétiens la parole a pris la première place si tu veux diriger ta maison dirige-la avec la parole tu n'auras aucun problème la parole puissante est la plus forte que grondé est la plus forte que le coup que tu donnes là la parole est la parole la parole est la parole Alléluia utilise la parole prenez conscience l'homme le petit églo Amen ne cherche pas à fuir comme Adam tu as déjà mal fait mais Dieu est en train d'appeler Adam 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 c'est le même cri encore aujourd'hui le même cri continue encore mais tu es drouada avec quoi avec une religion qui ne dure pas le feuille de figuée la forme extérieure que tu as là mais ça ne traîne pas regarde que tu te forces de vivre bien après on m'a donné ça termine si vous vivez paisiblement avec le mari dans la maison c'est beaucoup c'est une semaine après vous retombez dans vos discussions Amen Feille de figuée tu peux te dire maintenant je veux me forcer pour vivre une vie consacrée tu essayes après un moment ça tient deux semaines ça tient après un temps tout est parti Quoi ? Adam Adam enlève le feuille de figuée tu as déjà immolé l'agneau il est à toi avec l'habit de l'agneau c'est qui durera toujours à deux sons enlève le feuille de figuée enlève la forme extérieure de la religion Amen Prends conscience Tu es dans la présence des dieux Adam Tu as quelque chose de meilleur que le feuille de figuée Amen le problème le problème prends conscience tu peux quitter la basse la prise de conscience va faire qu'un homme vive paisiblement regardez cet esclave là chez autrui très loin en Amérique son père restait en Afrique Amen mais il vit comme un fils du roi non non moi je ne peux pas accepter qu'on me touche pour frapper quelqu'un il faut d'abord qu'il refuse de travailler moi je vais travailler avant que le chef lui-même vienne Amen il comprenait qu'il était un fils du roi il n'avait pas perdu conscience il savait ce qu'il était au point que il était devenu un esclave supérieur au point que son chef disait celui-ci n'est pas à vendre qu'est-ce qui les rend différents est-ce que tu les nourris différemment d'eux autres non vous entendez la même parole cet autre frère là qui vit bien par rapport à toi le pasteur va l'enseigner dans sa maison le patron dit il mange ensemble il mange ensemble est-ce que tu les traites différemment d'eux autres non la parole sort pour tout le monde mais lui a pris conscience Amen prends conscience ce matin comprends que le seigneur compte sur toi comprends que tu dois quitter la terre en laissant une histoire sinon nous risquerons de quitter la terre comme des avortons sans histoire un avortons dès qu'il quitte le ventre directement de ce métier sans histoire sans empreinte dans les choses de Dieu jusque là tu as quelle histoire quand toi tu lis la Bible ton corps là te pousse à quoi tu désires ressembler à qui dans cette Bible tu désires ressembler à qui dans cette Bible je ne m'inquiète pas pour que ma veste concorde avec mon pantalon ou que ma chemise concorde avec la ceinture mais le souci de mon coeur c'est que mon expérience concorde avec l'expérience de Saint Paul et que ma vie ressemble à la vie de saints qui sont dans la Bible mais nous nous avons quels désirs quand toi tu tiens la parole tu aspires à quoi qu'est-ce que tu désires être et tu fais quoi pour ça parce que quand quelqu'un dit je veux être un docteur non moi je serai un docteur je serai un docteur il faut qu'on voit ce que tu fais pour le devenir il faut qu'il aille s'inscrire il faut qu'il cherche les livres de médecins qu'il commence à lire non lui il dit je suis docteur chaque jour on le trouve sur les arrêt bus là en train de crier et c'est ceci est venu docteur c'est ce que tu fais pour être un docteur en train de crier pour que les gens entrent dans les transports amen tu as quelle aspiration tu veux devenir quoi et qu'est-ce que tu fais pour le devenir le christianisme n'est pas une magie où tu vas te réveiller un matin tu te retrouves déjà un chrétien enfermi non le christianisme c'est le travail de l'âme tu vois comment chaque jour tu es en train d'évoluer après te tendre à la perfection nous disons parfois des choses mais que nous ne mettons pas en pratique oh c'est nous ici nous allons amener les autres à la perfection sans nous les autres ne pouvaient pas être parfait voilà tu peux amener Pierre à la perfection regarde la vie de Pierre regarde ta vie tu vas amener Pierre à la perfection par quelle magie est-ce que tu as dépassé les empreintes de Pierre Pierre lui déjà même son ombre guérissait le malade toi même la simple prière tu n'as jamais essayé c'est pour les autres qui sont les autres quoi tu vas ressusciter les morts oh c'est le pouze qui va ressusciter les morts comment il ressuscitera les morts c'est quand cette pouze arrive à la perfection la perfection dans le pouze le pouze est devenu parfaitement la parole c'est là que le pouze provoquera la résurrection c'est là que le pouze provoquera la résurrection c'est comme tu es là vous vous battez encore avec la femme tu amènes Paul à la perfection ou bien nous racontons des choses parce que nous les lisons et les prédicateurs les disent mais quand nous disons des choses pesons ça et voyons ce que nous faisons pour y arriver toi tu vas amener qui à la perfection tu dis toujours non 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 nous là c'est toi avec qui Dieu vous appelle avec qui parle au moins que moi j'amènerai les anciens la perfection mais nous sans nous ici et n'était rien et l'année dernière c'est aujourd'hui nous avons reçu à cette place qu'est-ce que tu es devenu avec les sept plats une simple fièvre ici tu tremblote l'enfant qui convient dans la maison tu te perds incapable de chasser les démons mais tu parles de sept plats cette place d'abord c'est quoi et nous disons des choses que nous ne comprenons même plus c'est comme un frère un autre il s'est disputé au milieu de païens la pluie de la réelle saison est tombée il n'est pas tombé les païens les entourent le païens est arrivé vous vous souhaitez comme ça au milieu de païens c'est tombé ça n'est pas tombé dites d'abord au païens le plus d'abord c'est quoi frère Simon toi tu es venu pour nous ridiculiser les païens disent non effectivement on ne comprend même pas le plus c'est quoi dites-le ce quoi il ne savait même pas ce que le plus disait Amen Regardez où nous arrivons nous saisissons de choses nous voulons en faire de bruit mais nous ne comprenons pas le ténat et les aboutissants de la chose nous ne comprenons pas pourquoi ces choses sont-elles arrivées Frère Branham me dit quand Christ est mort à la croix après sa victoire il est rentré et il est sassé sur le trône pourquoi pour notre péché mais c'est quel péché c'était pour le vol c'était pour le vol pour l'adultère et Branham me dit non pour ça les saints étaient déjà vers à la croix mais le péché pour lequel Christ était assis sur le trône Frère Branham me dit c'était l'ignorance du peuple parce que les gens pour qui il avait versé le sang il ne pouvait pas arriver à la chose pour laquelle il avait versé le sang il ne pouvait pas arriver à manifester pleinement Jésus Christ parce qu'il ne connaissait pas encore le mystère Frère Branham a dit c'est pourquoi Christ devrait rester sur le trône jusqu'à ce temps de la fin quand les temps sont terminés quand le sage termine Christ se lève pour maintenant de voiler le chose pour de voiler le mystère dont nous nous réjouissons aujourd'hui mais qu'est-ce que ça nous fait mes amis juste pour remplir nos têtes c'est que c'est aujourd'hui qu'on devrait voir un homme parfaitement identifié à Jésus Christ l'image de Dieu revenant dans l'homme ils l'ont vu dans le frère Branham il est devenu ce qu'Adam était Amen un jour alors qu'il était dans la forêt la tempête les surprend alors la météo avait déjà annoncé tout le monde fouillait déjà lui aussi fils de Dieu il voulait déjà fouir comme tout le monde il a dit la voie m'a arrêté il lui a dit c'est ça notre privilège c'est ça notre privilège le Branham a dit il s'est arrêté il a dit tempête arrête-toi que le soleil brille pendant 4 jours contrairement à la météo Amen et c'est arrivé tel qu'il l'a dit ce chose là ne sont pas arrivées pour que nous sautions seulement c'est pour que tu arrives à ça c'est toi le fils de Dieu que la nature attendait prenons conscience mes amis arrivons là où Dieu veut nous amener allons vers le but de notre vocation que le nom de chrétien s'affermit l'épouse laissera l'histoire sur la terre tu penses que l'épouse là c'est qui c'est toi qui dois laisser l'histoire sur la terre mais quand on parle tu vois les passeurs tu vois les autres là les autres là elles sont allées dans que le col pourquoi pas toi nous allons nous tenir debout pourquoi pas toi prenons conscience Dieu ne nous appelle pas pour occuper agir soin en conséquence de ce que nous sommes nous avons la possibilité de quitter la base cour ce matin nous avons la possibilité de vivre en chrétien stable nous avons la possibilité d'avoir une vie stable ce matin si seulement nous pouvons prendre conscience si seulement nous pouvons comprendre que le ciel compte sur nous si nous pouvons comprendre que le fils de Dieu dont la Bible parle ce toi et moi ce n'est pas quelqu'un d'autre ce toi qui devrait prier pour le malade Dieu compte sur tes yeux mais comment va-t-il les utiliser c'est Dieu l'exposé des futilités c'est Dieu l'exposé des futilités c'est Dieu l'exposé des choses sales alors que Dieu compte sur ces yeux là et nous allons nous plaindre comment Dieu n'est plus le même Dieu comment Dieu ne nous utilise plus comment nous ne voyons plus le même miracle Dieu va utiliser ta bouche une bouche qui critique encore une bouche qui boit comme tu bois là en secret Dieu va utiliser ta bouche comme un prends conscience de ce que tu yens et agis en conséquence et nous allons faire des choses dans notre vie et nous allons nous faire des choses Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501